C'est comme j'ai dit, c'était une annonce qui s'est faite progressivement parce que je pense qu'il y avait des rumeurs qui sortaient en relation à mon futur. Il y avait les questions en relation du renouvellement de contrat. Ce n'était pas quelque chose que je voulais aborder. Je voulais attendre jusqu'à la fin de la saison. Je voulais analyser certaines opportunités qui allaient apparaître. Ce n'est pas de la faute des honneurs non plus, ce n'est pas de la faute d'Ottawa. C'est moi qui ai décidé de prendre un peu un risque. Le club a décidé de faire une annonce que je n'allais pas retourner. Donc, c'est une décision que je ne peux pas contrôler. J'ai annoncé aux joueurs, mais ils s'en attendaient un peu déjà parce que c'est un monde petit. Il y a des joueurs qui parlent à d'autres joueurs. Ils l'ont pris comme des pros. Ils l'ont pris comme des professionnels. Ils l'ont pris avec une certaine tristesse, mais à la même temps, joie pour moi, en tant qu'opportunité aussi. Ça dépend des joueurs. Chaque joueur l'a pris d'une façon différente. Tu parles de risque. Il nous a demandé de ne pas te demander où tu t'en vas. Évidemment, je ne te demanderai pas ça. Mais quel genre de risque c'est pour toi, au plan professionnel, de sauter dans le vif? Oui, dans trois mois, je n'ai pas de contrat. C'est sûr qu'il y a une opportunité avec un club qu'on parle, puis les choses semblent aller bien. C'est sûr que les rumeurs peuvent apparaître. Vous allez me lancer des noms de clubs que vous avez entendus. Je ne vais pas vous répondre. Je vous promets, comme j'ai dit, dans deux mois, de vous donner la plus grande entrevue que vous allez avoir avec moi. Mais en ce moment, je trouve que pour le bien de l'équipe, pour le bien de moi, le club impliqué, je vais juste rester concentré dans les deux prochains mois. Justement, pour le bien de l'équipe, comment tu t'assures que ça ne devient pas une distraction? Il y a une question d'engagement. Un peu les gars aussi, en voyant l'entraîneur s'en va. Ça peut jouer des deux côtés. L'entraîneur s'en va. C'est une opportunité pour nous de nous faire montrer. L'entraîneur s'en va. Il faut qu'on se bat pour nos contrats, parce qu'on ne sait pas qui va venir. Moi, le feedback que j'ai eu des joueurs a été très positif. Le feedback des joueurs est bon. Mais en même temps, le feedback des joueurs, il va tout le temps laisser la question dans l'air. Si on perd deux matchs de suite, ça va être la distraction. Mais ça, on ne peut pas contrôler ça. On doit avancer et continuer à travailler. Et toi, comment tu t'assures dans les deux prochains mois que l'objectif qui est de faire les séries... Oui, c'est une bonne question. Ça reste pareil. Moi, je promets que mes prochains deux mois, ça va être d'un travail très fort. Mes prochains deux mois, ça va être d'une dédication très forte. Puis les prochains deux mois, ça va être moi qui vais travailler le plus possible pour aider l'équipe. Je ne vais pas changer. Ça, je pense que vous me connaissez un peu. Vous connaissez ma mentalité. Je ne vais pas changer. Je ne suis pas un tricheur. Je ne suis pas confortable en relation au futur. J'aime ça être dans des zones pas confortables. Puis je continue à travailler pour essayer de faire les séries avec ces gars-là. Quand tu es arrivé ici, tu as dit que ce qui était important, c'est d'implanter une mentalité, un système de jeu, 4-3-3, etc. Est-ce que tu sens que ce que tu as fait depuis presque deux ans est vers ça? Non, absolument. Mon premier jour au bureau, c'était le 1er juillet 2013. Je vais m'en aller du club le 31 novembre 2015. Ma mission, la mission qui m'a été donnée, c'est d'amener le soccer professionnel à Ottawa, amener une culture dans le club, amener une identité. Je pense que ça, ça a déjà été fait. Puis je pense que les prochains entraîneurs, le prochain groupe d'entraîneurs qui prend l'équipe, s'ils sont intelligents puis ils restent à l'entour du modèle, ils vont avoir toute l'opportunité de succès. Sous-titrage ST' 501